J'ai vraiment besoin d'envoyer pour eux, et c'est qu'il s'étrera sur le maïd, 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 s'étrera sur le maïd. Une chose très très importante lors du lavage, c'est de cacher les défauts du défunt, cacher ce que l'on aurait pu voir de mal ou autre, et on ne doit rien dévoiler, on ne doit rien dévoiler de ce que l'on a pu voir, car celui qui cache les défauts, ou celui qui cache les choses d'un musulman, Allah azzawajal cachera ses défauts au jour de la résurrection. Beaucoup de gens font une grave erreur et se trompent dans ce sujet, ils disent hier j'ai lavé un tel, hier j'ai lavé un tel, il y avait ceci ou il y avait cela, et cela n'est pas permis, et cela n'est pas permis. A la base, seuls ceux qui lavent le défunt doivent participer, également ceux qui l'assistent, ceux qui l'aident, mais est-ce qu'on va laisser le défunt comme cela, tout le monde peut rentrer, et tout le monde peut le voir, et les gens ils s'assoient, et ils regardent comme ceci sans participer, non cela n'est pas permis. On se doit d'interdire d'entrer dans la salle, on se doit d'interdire et de ne pas permettre aux gens d'entrer dans la salle s'ils n'aident pas, même s'ils font partie, même s'ils font partie des proches du défunt. Est-ce que cette personne qui est en face de toi, qui est vivant, et qui veut rentrer simplement dans la salle pour voir comment on lave le défunt, est-ce que lui, il accepterait que tu le laves toi devant les autres ? Non, il n'accepterait pas cela. Donc on ne doit pas accepter cela pour notre frère, car le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit, l'un d'entre vous ne sera pas véritablement croyant, tant qu'il n'aime pas pour son frère, ce qu'il n'aime pour lui-même.